Simplement, je vais faire une petite présentation de l'UPOP. Simplement dire aux gens que cette soirée-là, elle est faite en collaboration avec l'UPOP Montréal. On est un collectif qui organisons depuis dix ans maintenant des conférences, en fait des cours dans des bars, des cafés, des librairies à Montréal. Donc, normalement, un vrai cours de l'UPOP, ça ne se donne pas devant un écran, ça se donne en buvant de la bière, mais on essaie, là, on est un peu dans les services essentiels. On a concocté une petite session d'environ cinq cours avec deux séances à peu près par cours. Normalement, une vraie session de l'UPOP, ça peut aller jusqu'à sept ou huit cours qui ont en moyenne plus quatre ou cinq séances. Donc, actuellement, dans notre mini-session actuelle, il reste un autre cours qui va porter sur les régions-ressources, qui est d'ailleurs une collaboration avec une autre groupe de théâtre, le théâtre Petit à Petit. Et c'est bien intéressant, ça se passe comme, c'est virtuel, les gens dans la région, dans différentes régions, je pense qu'il reste la Mauricie et l'Abitibi, expliquent différents aspects de leur région, des problématiques centrales, et puis il y a des échanges avec les gens. Mais pour ce soir, donc, ça me fait plaisir de laisser la parole à Andréane Côté qui va nous faire la première séance, donc, des deux. La deuxième étant, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, ce qu'Andréane a expliqué il y a deux minutes, c'est-à-dire que ça va être l'écoute possible d'une lecture de pièces qui va se dérouler dans les jours précédents le 14 avril. Et le 14, il va y avoir une séance où on va pouvoir débriefer, si on veut, par rapport à cette pièce qui est bien intéressante, je l'ai vue, très poignante aussi. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va débuter la séance avec Andréane qui va vous dire un peu comment la soirée va se dérouler. Merci, Bruno. Merci pour l'invitation. Alors, la conférence que je vous propose ce soir, c'est les soins palliatifs et de fin de vie. Pourquoi c'est important d'en parler? Alors, je suis Andréane Côté, je suis médecin de famille, je travaille en soins palliatifs dans le CIUSSS du nord de l'île de Montréal, à domicile et en centre hospitalier. Je suis également professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je le précise parce que le cours de ce soir va être enregistré et dans trois semaines, on prévoit le retransmettre à une classe de 300 étudiants de deuxième année de médecine. Et puis, donc voilà, je les salue à l'avance. Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec le contenu de cette présentation. Donc, je vais commencer la présentation par quatre vrais ou faux que je vous invite à répondre pour vous-même dans le confort de votre chez-soi. Alors, vrais ou faux, les soins palliatifs sont réservés aux personnes en phase terminale. Vrais ou faux, les soins palliatifs prolongent la vie. La loi concernant les soins de fin de vie encadre l'aide médicale à mourir. La morphine est prescrite en fin de vie et accélère la mort. Donc, ce que j'espère, c'est que vous trouverez les bonnes réponses au cours de la prochaine heure, heure et quart. Je me suis pratiquée ce matin et quand même, je me suis rendu compte que c'était assez chargé. Néanmoins, j'ai prévu à cinq moments durant la conférence, des petites périodes d'arrêt où mon co-animateur va me transmettre deux à trois questions que vous aurez pu taper dans le chat. Et puis, à la fin de la présentation, pour les questions qui n'auront pas être répondu, je vais être disponible pour y répondre et ceux qui voudront quitter auront évidemment le loisir de le faire. Donc, ce que j'espère, c'est qu'au terme de cette présentation, qui est basée sur des vignettes cliniques fictives, donc je tiens à le dire, les personnes que je vais vous présenter ne sont pas basées sur des cas réels. Donc, je n'avais pas des cas réels en tête. Cependant, même si c'est personne, à la fois c'est personne, à la fois c'est tout le monde. Les intervenants en soins palliatifs vont vous le dire, ces vignettes-là, c'est notre quotidien, c'est notre pain puis notre beurre. Donc, ce que j'espère, c'est que vous en saurez davantage sur certains mythes et réalités entourant les soins palliatifs, sur les différentes étapes du mourir, quelques notions entourant la loi concernant les soins de fin de vie, la notion de consentement aux soins et enfin, quelques notions d'éthique et de déontologie médicale en lien avec la fin de vie. Un peu de statistiques en commençant pour vous convaincre en fait de l'importance du sujet. D'abord, le vieillissement de la population, vraiment, ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors que la proportion de Québécois âgés de 65 ans et plus va vraiment augmenter dans les prochaines années, le nombre de personnes de 85 ans et plus, lui, ne va pas juste augmenter, ça va exploser dans les prochaines années. Et qui dit vieillissement de la population dit apparition de maladies chroniques, souvent multiples. Et donc, c'est pourquoi on dit que la multimorbidité touche près de 3 millions de Québécois. Ajoutons à cela le nombre grandissant de personnes atteintes de démence, de troubles cognitifs, dont la maladie d'Alzheimer. Et ça, ça va faire en sorte que, pour plusieurs d'entre eux, des décisions importantes en lien avec les soins de fin de vie vont reposer sur les épaules de leurs proches. Il y aura bientôt au Québec plus de décès que de naissances, passant de 68 000 à plus de 100 000 en 2042. Et personne n'est contre la vertu. La presque totalité des Canadiens croient vraiment important de discuter de leur volonté en lien avec les soins de fin de vie à leurs proches. Néanmoins, il y a plus ou moins de 13 % des gens qui le font et il y a moins du corps des professionnels de la santé qui sont à l'aise d'ouvrir le sujet. Alors, tous ces non-dits, conjugués aussi avec un manque de ressources, fait en sorte que, malgré le fait que plus de 89 % des décès de maladies chroniques, qui soient oncologiques ou non-oncologiques, bénéficieraient de soins palliatifs, en réalité, il y a moins de 30 % de ces décès-là qui ont eu accès à des soins palliatifs et dans certaines régions, c'est encore beaucoup moins que ça. De quoi meurt-on au Québec? Voici un peu des statistiques, donc des causes principales de décès. Depuis les années 80 jusqu'aux années 2016 environ, la proportion de décès par cancer a augmenté et la proportion de décès par les maladies du cœur, qui est rendue la deuxième cause de décès, elle a diminué, étant donné les avancées importantes qu'on a vues pour la gestion des maladies cardiaques. Et puis, bon an, mal an, la proportion de décès des maladies chroniques des voies respiratoires, des maladies cérébro-vasculaires sont restées plus ou moins stables. Mais j'ai eu, en préparant cette présentation-là, vraiment un choc quand j'ai vu qu'en 2020, la donne avait changé. En fait, le COVID-19 était rendu la troisième cause de décès observé au Canada. Donc, ce n'est pas rien. Mais bon an, mal an, s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le taux de mortalité de la population mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est COVID, pas COVID, cancer par cancer. Le taux de mortalité, peu importe les zones du monde, demeure est stable. Puis à moins qu'il y ait un transhumanisme dans la salle qui me convainc d'être ou connaître le premier humain immortel, bien, cette statistique-là, elle ne risque pas de changer. Et j'espère donc que cette seule diapositive-là va vous convaincre de l'importance du sujet. Première vignette. Soins palliatifs, le mot qui fait peur. M. Saint-Amour a 70 ans. Il est atteint d'un cancer de la prostate. Il souffre de douleurs dorsales, souffre des fractures pathologiques au site de métastase vertébrale. Il est sous traitement hormonal et sous chimiothérapie. Son oncologue le réfère à l'équipe de soins palliatifs pour un contrôle de la douleur. Mais M. Saint-Amour est réticent. En sortant du bureau du médecin, il se confie à son infirmière pivot. Les soins palliatifs, il me semble que je ne suis pas rendue là. Je ne veux pas qu'ils me prescrivent des médicaments pour mourir plus vite. Cette idée-là, à l'effet que soins palliatifs égale mort imminente, c'est vraiment encore très présent aujourd'hui. Ça m'amène à vous parler de la définition des soins palliatifs. Celle que je vous propose, il y en a beaucoup, la définition des soins palliatifs, mais celle que je vous propose, c'est celle qui est basée sur un consensus d'experts qui est paru en 2019. Je trouvais qu'elle renouvelait un peu la définition de l'OMS qui commençait à dater. Donc, les soins palliatifs sont des soins actifs et complets, voulant dire par là qu'on n'adresse pas juste la composante physique, mais également la sphère psychologique, sociale et spirituelle. Destinée aux patients de tous âges, parce que, ben oui, malheureusement, la maladie frappe à tout âge. En souffrance sévère du fait de leur état de santé, affectée par une ou plusieurs maladies graves. Dans d'autres définitions, ce qu'on peut lire parfois, c'est maladie incurable ou maladie à issue potentiellement fatale. Donc, quand même, on comprend la thématique. Et en particulier, les personnes approchant de leur fin de vie. ils visent à améliorer la qualité de vie. Qualité de vie, ça, c'est vraiment un mot, c'est notre objectif, vraiment, en soins palliatifs. Bien-être et qualité de vie des patients et de leur famille et de leurs aidants. Voulant dire par là que l'approche complète et globale qui est proposée en soins palliatifs inclut également leurs proches. Il y a plusieurs sous-aspects à cette définition-là, mais il y en a un, quand même, qui revient d'une définition à l'autre. C'est que les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort. En fait, on soutient la vie et on considère la mort comme un processus naturel et non plus comme quelque chose qu'on essaye d'éviter à tout prix et de repousser, quel qu'en soit de prix. Il y a plusieurs mythes qui persistent à l'égard des soins palliatifs. Et annuellement, il y a l'Association canadienne de soins palliatifs qui promouvoient, en fait, une semaine nationale des soins palliatifs. Et il y a des vignettes comme ça, des affichettes qui sont diffusées. Je vais juste parcourir avec vous quelques mythes que je trouvais intéressants et qu'on va essayer de déboulonner à travers la présentation. Les soins palliatifs sont des endroits, pas des ressources. En fait, non. Les soins palliatifs sont des services qui peuvent être offerts dans de nombreux contextes, y compris à la maison. Les soins palliatifs, ce n'est pas juste un endroit où on va, c'est aussi des services et une approche et une philosophie qui peuvent venir à nous, que ce soit à la maison, en clinique externe, dans le bureau de notre médecin de famille, en centre de soins prolongés, à l'hôpital, dans des unités qui s'est dédiées ou via des équipes mobiles. Les soins palliatifs ne sont que pour les patients qui approchent la fin de leur vie. Bien non. Les soins palliatifs sont bénéfiques pour tous les patients et leur famille dès le diagnostic et jusqu'à la fin de vie. Donc, j'ajouterais, dès le diagnostic d'une maladie incurable, ou à issue potentiellement fatale. Autre mythe, on donne de la morphine pour précipiter la mort. Bien non. Bien dosée, la morphine permet de maintenir le confort du patient, mais elle ne précipite pas la mort. Et ça, c'est quelque chose que j'entends couramment, pas juste chez nos patients, nos familles, mais aussi dans les équipes soignantes. La morphine, ce n'est pas toxique pour le cœur. Bien prescrite, bien dosée, en fait, la morphine, ça fait partie du traitement de l'infarctus. Vous savez, bon, les étudiants de médecine ont plusieurs choses à apprendre et on se fait aider d'acronymes. Donc, je vous présente l'acronyme qu'on retient pour traiter la défaillance cardiaque, la surcharge pulmonaire, mais c'est l'acronyme L-M-N-O-P. L pour l'acix, M pour morphine, N pour nitro, O pour oxygène, puis P pour pression positive, donc intupation ou masque. Donc, tous les arsenals thérapeutiques qu'on utilise pour contrer une insuffisance cardiaque débalancée. Donc, c'est pour vous donner simplement un exemple que non, la morphine, bien prescrite, n'est pas toxique pour le cœur, au contraire. Les soins palliatifs sont réservés aux personnes en train de mourir du cancer. Bien non. Les patients et leurs proches peuvent profiter des avantages des soins palliatifs via le diagnostic d'une maladie susceptible d'écourter la vie. Donc, oui, les soins palliatifs ont beaucoup évolué dernièrement en travaillant main dans la main avec le département d'oncologie, mais on travaille vraiment très fort pour pénétrer le champ des maladies chroniques, cardiologie, pneumologie, néphrologie, neurologie, etc. Donc, vraiment, c'est une discipline qui est appelée vraiment à croître dans les prochaines années. Dernier mythe. Lorsqu'une personne en soins palliatifs cesse de manger, elle meurt de faim. Bien non. Une personne souffrant d'une maladie avancée ne ressentira pas la faim et la soif de la même manière qu'une personne en santé. Si elle cesse de manger, elle mourra de sa maladie et non de faim. Sur ce mythe-là, en particulier, il y a une vignette qui va être consacrée. Donc, on va avoir le temps d'en parler plus avant. Ça m'amène à vous parler des modèles d'intégration des soins palliatifs. À gauche, il y a le modèle que j'ai qualifié d'un peu old school. Donc, c'était le modèle où à l'époque, les médecins, les familles, les spécialistes offraient des traitements pour espérer prolonger la vie de leurs patients et à un moment donné, ils arrivaient au bout de ce qu'ils pouvaient offrir. À ce moment-là, il y avait un petit peu quelque chose qui se disait comme excusez monsieur, je ne peux plus rien faire pour vous, je vous donne congé, je vous envoie de l'autre côté du corridor en soins palliatifs. Évidemment, avec un modèle comme ça, on peut comprendre et imaginer pourquoi cette idée-là que soins palliatifs égale échec, égale mort imminente, ça se soit un petit peu formé et modélisé. Mais vraiment, on travaille fort depuis les dernières décennies pour que ça soit davantage le modèle, par exemple, de l'Association canadienne de soins palliatifs où il y a une prise en charge beaucoup plus progressive et précoce, un contact plus précoce. Au départ, ça peut simplement être une prise en charge, une prise de contact, une discussion large et plus la maladie avance, plus les soins palliatifs vont être actifs pour la gestion des symptômes qui va se présenter et donc, quand on va être rendu au bout des traitements qu'on peut offrir pour traiter la maladie et prolonger la vie, la transition vers une prise en charge complète en soins palliatifs va être beaucoup plus naturelle. Des modèles modernes de soins palliatifs aussi considèrent l'étape de deuil comme faisant partie des soins à offrir en soins palliatifs, donc on reconnaît cet accompagnement-là aux endeuillés comme étant vraiment quelque chose de central. Et puis, il y a des nouveaux modèles, dont celui, le modèle en papillon, qui ajoute une touche de complexité à un sujet qui l'est quand même déjà passablement. Maintenant, je voulais vous présenter un article fort en soins palliatifs, vraiment en 2010, j'étais résidente en soins palliatifs et cet article-là a été applaudi dans nos congrès. Bon, je ne pense pas que ça a fait le téléjournal, mais néanmoins, pour nous, on continue de surfer là-dessus depuis 11 ans. Donc, l'équipe de TML à Boston a publié en 2010 dans le New England Journal of Medicine, donc une revue scientifique très prestigieuse, lui accordant en quelque sorte un saut de qualité et qui atteste la validité des résultats. TML, ce qu'elle proposait, c'était l'étude suivante. Donc, il y avait un groupe de patients avec un néo du poumon métastatique récemment diagnostiqué et les a divisés en deux groupes. Un groupe où on leur donnait le traitement oncologique standard. Le second groupe avait accès au même traitement oncologique basé sur les bonnes pratiques cliniques, mais en plus, on leur faisait tout simplement une consultation en équipe de soins palliatifs. ce qu'on a observé, c'est que, sans trop de surprise, le groupe avec consulte en soins palliatifs avait une amélioration de leur qualité de vie. Ce qu'on observait aussi, c'est qu'il y avait une diminution des symptômes dépressifs. Là où ça a commencé à être intéressant, c'est qu'on a observé dans ce groupe-là une diminution des traitements agressifs. Et ce qui a vraiment chuté la communauté scientifique à terre, c'est qu'il y avait une amélioration de la survie dans le groupe où il y avait une consultation en soins palliatifs. Nous, on n'était pas très étonnés de ça. Il y a plusieurs hypothèses pour l'expliquer. Une d'entre elles, c'est que, bon, les patients, peut-être mieux soulagés, leur état d'adrénaline, leur état de cortisol baissent, ils s'accrochent peut-être plus à la vie, ils ne prennent plus plaisir. Et, bon, c'est possible que leur survie médiane soit améliorée. Mais l'hypothèse qui prévaut, c'est probablement plus par, justement, la diminution des traitements agressifs qui sont proposés aux patients. Il faut comprendre que dans la trajectoire des soins des patients, il arrive un moment de bascule ou quand on est rendu très frêle, très affecté par la maladie. Des traitements qu'on espérait utiliser pour prolonger la vie, guérir, prolonger. À un moment donné, il peut y avoir des effets toxiques liés à ça, des effets secondaires et un nombre de complications duquel un patient frêle pourrait ne pas s'en sortir. Et donc, plutôt que d'améliorer la survie, il y aurait une diminution de la survie chez ces patients-là. Évidemment, vous comprendrez qu'identifier le moment de bascule pour un clinicien, c'est extrêmement complexe, ça relève beaucoup plus de l'art que de la science, mais quand même, une façon qu'on aurait un soin palliatif de permettre d'éviter de basculer du côté de l'acharnement thérapeutique, finalement, c'est en engageant une conversation précoce sur les objectifs de soins. Ça fait partie d'une planification préalable des soins. Ce dépliant-là, facilement accessible, on tape Inès, prenez part à la discussion. Inès, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Il y a quelques années, ils ont fait une revue de la littérature extensive qui parle des bienfaits de la planification préalable des soins. Ils ont fait un gros travail d'uniformisation à l'ensemble des établissements de santé du Québec pour qu'on utilise un langage commun d'un établissement à l'autre pour établir les objectifs de soins de nos patients. Vraiment, je vous encourage à lire ce document-là. Essentiellement, les objectifs de soins, qu'est-ce que ça veut dire? Disons qu'on prend un spectre allant d'objectif de soins A vers objectif D. On essaie d'établir avec notre patient qu'on a en face de nous où se situent ces objectifs à lui. On essaie de voir où il se trouve dans le spectre suivant. Est-ce qu'on est en face d'un patient qui veut mettre toutes ses oeufs dans le panier de la quantité de vie ou est-ce qu'au contraire il veut mettre toutes ses oeufs dans le panier de la qualité de vie? Est-ce qu'on est en face d'un patient qui cherche à prolonger sa vie quel qu'en soit le prix ou de l'autre côté du spectre on est en face de quelqu'un qui ne souhaite plus prolonger sa vie pour différentes raisons parce qu'il juge notamment que sa qualité de vie n'était plus au rendez-vous et ne souhaite pas prolonger cette situation-là? C'est donc possible par différentes questions de transposer ces objectifs de soins-là en niveau d'intervention médicale allant d'un côté du spectre à des traitements maximaux réanimation cardiorespiratoire intubation admission soins intensifs allant de l'autre côté du spectre à des soins de confort uniquement Il y a différentes questions qui sont possibles de poser pour essayer de savoir où notre patient se situe celles que je vous écris ici sont tirées du Serious Illness Conversation Guide Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos craintes pour l'avenir? Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour gagner du temps? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêts à sacrifier? Qu'est-ce qui vous donne du courage de l'espoir de la force? Donc ça peut avoir l'air des conversations à la limite philosophiques c'est peut-être étonnant même de l'avoir dans un bureau médical mais je vous invite à aller poser pour vous-même ces questions-là puis à y commencer à y réfléchir parce que c'est très aidant quand on est en contexte de décision sur les orientations du soin Il y a aussi une question qui ne fait pas partie du Serious Illness Conversation Guide mais qui est quand même très intéressante on l'utilise beaucoup en soin palliatif pas juste pour briser la glace mais aussi pour voir c'est qui la personne qu'on a en face de nous puis c'est possible d'utiliser différentes analogies en lien avec le métier que la personne a occupé pour essayer de lui faire comprendre cette question-là des objectifs de soin Et donc, M. Saint-Amour vous comprendrez en le voyant bon, certes il est vieillissant il est amaigri mais ça pourrait être votre voisin ça pourrait être quelqu'un que vous croisez sur la rue et même s'il n'est pas sur son lit de mort il pourrait tout à fait bénéficier de l'équipe de soins palliatifs Je vais prendre quelques minutes ici Bruno pour voir s'il y a quelques questions qui ont été posées déjà dans le chat Pour l'instant, non Peut-être que les gens sont surpris que c'est maintenant qu'on peut déjà poser des questions C'est bon on réchauffe la salle C'est correct Je vais passer à la diapo suivante à la vignette suivante Alors voilà je vous présente Mme Lopez 69 ans Elle est atteinte d'un néo du pancréas métastatique d'emblée elle n'était pas opérable Elle a commencé des traitements de chimiothérapie qui se sont terminés il y a deux mois étant donné son état fonctionnel et ses effets secondaires donc probablement qu'elle était en train de franchir cet état-là de bascule puis on a convenu avec son oncologue de cesser les traitements Elle est suivie maintenant par une équipe de soins palliatifs à domicile Depuis deux semaines elle souffre d'une fatigue importante elle est essoufflée et surtout elle a perdu beaucoup de poids Son mari et ses deux filles insistent pour qu'elle ingère des repas variés des suppléments mais elle n'a pas faim Les suppléments lui donnent mal au coeur Avant d'entrer dans la chambre l'aînée elle vous interpelle puis elle vous dit là docteur ça fait des semaines qu'on essaye de la convaincre de manger Dites-lui Dites-lui qu'il faut qu'elle mange sinon on n'aura pas le choix il va falloir l'envoyer à l'hôpital pour qu'elle aille un soluté Pour comprendre cette vignette-là il faut comprendre qu'il existe grosso modo trois trajectoires typiques de fin de vie La ligne verte c'est l'état fonctionnel de nos patients avec cancer Donc des patients qui au fil des traitements au fil du temps vont conserver un bon état fonctionnel parfois pendant plusieurs mois plusieurs années À un moment donné le point de bascule va arriver et à ce moment-là ces patients-là vont décliner de façon assez prévisible Mais plus on se rapproche de la fin plus ce déclin-là va s'accélérer Le profil rouge des patients avec maladies chroniques insuffisance cardiaque insuffisance respiratoire vont avoir un déclin fonctionnel certes avec le temps mais parsemé d'épisodes de détérioration aiguë C'est des patients cardiaques qui vont aller à l'urgence pour de la surcharge qui vont avoir le LMNOP et qui vont se rétablir et vont continuer leur typonome de chemin non sans décliner Il faut juste comprendre que ça ne sera pas possible éternellement Le LMNOP ne fonctionnera pas éternellement et forcément il y aura un dernier épisode mais c'est extrêmement difficile à prévoir et même pour les équipes soignantes et à comprendre pour les familles et les patients La ligne jaune c'est les patients avec maladies neurodégénératives maladies d'Alzheimer etc. Donc des patients avec un état fonctionnel décliné et qui perdurent comme ça pendant plusieurs mois années et c'est encore plus difficile pour eux de prévoir le moment du dernier souffle vu cet état-là de déclin prolongé Grosso modo néanmoins il y a une constellation de symptômes qui existent qui nous laissent présager que la fin de vie approche Ces symptômes-là je les ai tirés du Oxford textbook of palliative medicine la bible de la médecine palliative Donc ça nous invite à être sensibles aux signes suivants Donc asthémie ce que ça veut dire c'est la grande fatigue et j'ai surligné en bleu les signes et symptômes que présentait Mme Lopez Donc grande fatigue retrait social ça c'est des patients qui vont nous dire qu'ils sont plus intéressés de recevoir des visites ou d'avoir des longues visites ça les fatigue puis les conversations fatigues de as-tu changé tes pneus puis comment ça va ils sont ils sont très c'est rendu très difficile pour eux Il y a un désintérêt alimentaire également qu'on pourrait qualifier d'anorexie le terme médical pour décrire ça perte de poids dysphagie donc difficulté à avaler et notamment difficulté à la prise des médicaments par la bouche ce qui fait qu'inévitablement on va être forcés de donner la médication essentielle par injection La bouche sèche la xérostomie apparaît aussi très fréquemment La confusion Il faut savoir que près de 90% des patients en fin de vue vont présenter de la confusion allant jusqu'à un délirium et très souvent il va être réfractaire aussi peu importe l'intervention qu'on va faire ça ne sera pas possible de renverser la vapeur Il va y avoir des changements dans les patrons respiratoires avec de l'essoufflement ça c'est de la dyspnée Il va y avoir quand on est plus tardivement encore une réduction de la diurèse donc des fonctions urinaires la peau va devenir froide le teint va changer et en tout dernier lieu il va y avoir des râles terminaux chez près de la moitié des patients et en fait chez 76% des patients qui ont des râles terminaux c'est que ça signe le décès dans les 48 à 72 heures Maintenant c'est intéressant d'utiliser pour communiquer le statut de performance de nos patients et d'essayer de dessiner justement la trajectoire de leurs soins on peut utiliser des outils comme le PPS une échelle qui a été développée en Colombie-Britannique donc c'est une échelle allant de 0 à 100% et donc on essaie de caractériser pour ce qui est de la première colonne par exemple le niveau de mobilité du patient qu'on a en face de nous donc on part de la colonne du haut de la mobilité et on descend la colonne et on essaie de trouver le qualificatif qui représente le mieux notre patient et par la suite quand on l'a trouvé on se dirige vers la colonne de droite donc activité et intensité de la maladie et on redescend la colonne bref pour retrouver l'élément qui représente le plus notre patient on fait ça pour l'autonomie et les soins personnels pour l'alimentation et pour le niveau de conscience et il s'agit après de se positionner sur le pourcentage qui représente le mieux notre patient et on accorde plus d'importance aux éléments des colonnes de gauche par rapport aux éléments des colonnes de droite donc notre Mme Lopez la vigne à clinique n'était pas extensive mais celle que j'avais en tête elle a un PPS de 30% donc elle est toujours au lit elle n'accomplit aucune activité elle a besoin des soins complets son alimentation est diminuée et elle commence à être somnolence et un petit peu confuse à partir de ces informations-là comme le PPS il y a une foule d'échelles puis de scores qui existent pour essayer d'estimer l'espérance de vie aux patients le PPI c'est une échelle parmi tant d'autres mais je la trouve intéressante il s'agit tout simplement d'additionner le score par exemple pour le PPS PPS de Mme Lopez 30% on additionnerait le score de 2.5 après ça on descend est-ce qu'il y a une présence de délirium dissené donc essoufflement on quantifie son apport oral et on voit si elle a une présence d'édème d'enfleux Mme Lopez quand on additionne son score elle a un PPI à 8 donc quand on regarde en bas de la colonne on établit son pronostic avec une valeur prédictive positive et négative quand même très intéressante voulant dire par là que c'est pas une vérité pure tout ça évidemment c'est une estimation mais quand même Stone trouvait que ça avait bien du sens donc pour penser qu'elle a moins de 3 semaines d'espérance de vie cette patiente il faut comprendre que c'est une échelle qui a été validée pour les patients avec cancer donc elle n'a pas utilisé et transposé pour des patients avec anécis ou avec maladie cardiaque ou autre on ne peut pas l'utiliser de la même façon maintenant la question de l'alimentation vraiment c'est un enjeu crucial et ça cause beaucoup beaucoup de détresse chez les familles c'est un sujet de préoccupation très important il faut comprendre que l'alimentation c'est beaucoup plus que d'ingurgiter des aliments ça représente la santé la relation la vie et à contrario d'arrêter de manger ça symbolise la maladie la distance la mort ce qu'il faut faire comprendre à ces familles c'est que ce n'est pas la maladie et la fin de vie qui approchent qui causent l'arrêt en fait ce n'est pas l'arrêt alimentaire qui cause la maladie et la fin de vie c'est la maladie et la fin de vie qui amènent cet arrêt alimentaire et plutôt que de le voir comme un problème qu'il faut médicaliser investiguer renverser il s'agit plutôt à force d'informations et tout ça faire comprendre qu'il y a un lâcher prise peut-être de la part des proches à faire pour accompagner la personne malade il y a une proche aidante un jour qui m'a dit vous savez mourir c'est aimer donc pour elle concocter les repas préférés de sa mère essayer de lui donner puis voir qu'elle ne les aimait plus et les appréciait plus et ne les mangeait plus c'est une source très importante de l'anxiété c'est tellement des enjeux éthiques très importants que dans la jurisprudence il y a eu beaucoup de cas dernièrement en fait dans les plusieurs dernières décennies qui fait en sorte qu'on a vraiment statué sur le fait que l'alimentation artificielle ou forcée était reconnue comme un traitement médical qui était possible de cesser ou de ne pas initier encore mieux parfois dans certaines situations et c'est tellement important qu'on a décidé en 2015 d'inclure des directives médicales anticipées à ce sujet-là on va en parler un petit peu plus loin des DMA des directives médicales anticipées donc finalement Mme Lopez et ça pour les étudiants en médecine je le répète souvent mais des fois il s'agit plutôt que de voir chacun des symptômes de fin de vie comme des problèmes isolés qu'il faut médicaliser à tout prix parfois il s'agit plutôt de prendre un pas de recul et de nommer la situation telle que telle j'ai l'impression qu'on a franchi les dernières étapes de la maladie et donc il faut non pas minimiser ces symptômes-là mais les normaliser à l'égard de cette étape-là de la maladie donc ça a pu réduire d'avoir cette approche-là réduire l'anxiété que ça générait chez les familles et finalement ça aurait pu permettre à Mme Lopez de terminer sa vie chez elle donc je m'arrête ici aussi pour voir s'il y a des questions oui il y en a deux alors France Bergeron demande que faut-il faire pour avoir droit à des soins palliatifs à domicile est-ce couvert par notre assurance santé oui bien sûr c'est avoir accès à des soins palliatifs on va le voir un peu plus loin c'est rendu un droit la loi sur les soins de fin de vie le fait bon différentes façons d'avoir accès au service de notre CLSC c'est que pour un patient bien souvent qui a été soit hospitalisé ou qui a été rencontré par un médecin de famille peut faire une demande au guichet d'accès du CLSC et ensuite là le guichet d'accès du CLSC évalue la demande et dispatche si on veut le travail parmi une équipe multidisciplinaire évidemment le critère pour avoir accès à des soins palliatifs c'est qu'on n'est plus en mesure de se déplacer soit pour aller voir notre médecin ou soit pour recevoir différents types de traitements donc il faut comprendre que c'est quand même des gens qui sont souvent affectés d'une maladie chronique ou qui ont des handicaps qui ne leur permettent pas de circuler ça c'est un critère quand même qui est présent pour ce qui est de la distribution des ressources il y a aussi j'ai eu vent de familles ou de patients eux-mêmes qui ont eux-mêmes trouvé le guichet du CLSC et qui ont demandé que soit évalué leur dossier pour voir s'il y avait accès à des soins de santé mais bon pour ce qui est de l'expertise de soins palliatifs je vous dirais que ça varie beaucoup d'un territoire à l'autre et d'un CLSC à l'autre il n'y a pas des médecins qui font des pratiques exclusives en soins palliatifs dans tous les territoires des fois même dans certains territoires les médecins disponibles même à domicile sont très rares on milite beaucoup pour que ça soit amélioré cette situation-là mais certainement partout il y a des équipes d'infirmières dont on essaie d'améliorer et bonifier leur formation pour qu'on détecte les patients qui ont accès qui devraient avoir accès aux soins palliatifs ok il y a aussi une question de Camille qui demande quel est le plus jeune patient que vous avez eu en soins palliatifs et quelle est la moyenne de temps très bonne question en fait le plus jeune patient que j'ai pu voir moi dans ma formation c'est même des patients in utero en fait et des nouveau-nés il y a des diagnostics de maladies à issue fatale qui sont posés dès les échographies les premières échographies qu'on a et c'est possible d'offrir aux parents la possibilité de donner naissance à l'enfant et qu'on sait qu'il n'a pas une espérance de vie de vie très grande et donc on offre des soins palliatifs dès le premier souffle donc c'est vraiment vraiment à tous âges maintenant la durée moyenne en pédiatrie justement comme c'est des diagnostics à issue potentiellement fatale ça fait partie de la philosophie des soins palliatifs d'être très très précoce dans les soins et donc on peut suivre des patients plusieurs années tu sais allant jusqu'à 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 l'âge adulte et puis à l'âge à l'âge adulte les soins palliatifs bon on peut suivre nos patients plusieurs années plusieurs mois maintenant la durée médiane de survie pour les patients qui sont admis en unité de soins palliatifs ça ça a tendance à écourter dans les dernières années la durée médiane de survie d'unité parfois ça dépasse pas une semaine fait que ça ça donne notre point de vue la façon dont on l'explique c'est que des fois malheureusement le point de bascule n'a pas aidé identifié assez précocement et des fois on réfère les patients en unité de soins palliatifs très très tard dans l'évolution de leur maladie et ça explique justement cette survie médiane là qui est tendance à rétrécir fait que si vous voulez j'ai répondu à deux questions c'est ça que je m'étais fixée comme objectif je vais passer à la vignette suivante mais néanmoins on garde vos questions pour la fin de la présentation alors monsieur Wong 78 ans atteint d'insuffisance cardiaque avancée il est à domicile grâce aux soins de sa fille de son épouse et du CLSC il y a une confusion qui augmente depuis les derniers jours et ça l'amène à être à risque de chute parce qu'il ne comprend pas en fait qu'il n'y a plus la force de se lever la famille est inquiète puis elle opte pour une admission en unité de soins palliatifs avec l'accord du patient il y a une revue de dossiers qui est faite par l'équipe médicale il y a certains médicaments qui sont cessés notamment ces hypolipémias il faut comprendre que quand on a un objectif de soins palliatifs de soins de confort qu'on ne cherche plus à prolonger la vie il faut comprendre qu'il y a une panoplie de médicaments qui vise à prévenir des épisodes dans 10 ans dans 20 ans ce n'est plus pertinent rendu à cette étape de la vie et c'est donc pourquoi il y a plusieurs médicaments qui sont cessés il y a une dose de morphine en sirop si douleur ou essoufflement qui est prescrite mais le patient n'en a pas eu besoin néanmoins il devient progressivement plus somnolent un bon matin le fils qui était moins impliqué jusqu'ici débarque sur l'unité et vite cherche l'infirmière et lui demande qu'est-ce que vous avez donné à mon père est-ce que vous avez commencé la morphine est-ce que c'est pour ça qu'il est somnolent comme ça bon l'œuf ou la poule la grosse question il faut comprendre que la maladie évolutive et la maladie qui est rendue en ces derniers stades amène un ensemble de symptômes et de signes la douleur l'essoufflement la confusion c'est vraiment des symptômes qui arrivent fréquemment quand même en fin de vie et qui méritent d'être soulagés et palliés il y a également un ensemble de signes bouche sèche cachexie donc amégrissement perd de la mobilité et tout ça nous amène à faire un dosage adapté et progressif d'une pharmacologie les opiacés donc la morphine dilodide oxycodone sont donc fréquemment utilisés pour contrer non seulement la douleur qui apparaît en fin de vie mais aussi l'essoufflement donc ça enlève la sensation de manque d'air de prescrire des opiacés les benzodiazépines comme l'activant par exemple peut aider à soulager l'anxiété l'insomnie les antipsychotiques peuvent être utiles pour diminuer les nausées les confusions bref on utilise cette pharmacologie là et certes il peut avoir des effets secondaires possibles à cette médication là mais très souvent la maladie elle-même amène un déclin et donc le lien n'est pas causal entre médication et déclin mais il est beaucoup plus souvent temporel néanmoins c'est la job du médecin de soins palliatifs de doser ça entre effets secondaires évolution de la maladie et de faire des loops comme ça de rétroaction pour s'assurer qu'on est juste juste assez juste assez pour le patient aussi donc des fois il s'agit d'identifier notre patient quand je vous disais le spectre quantité versus qualité à un moment donné il y a un spectre aussi qu'on essaie d'établir pour notre patient à savoir conscience versus confort des fois il y a des effets secondaires liés à notre médication où on les tolère davantage parce que notre patient lui préfère mettre ses oeufs dans le panier du confort au détriment parfois de son état de conscience puis pour d'autres patients c'est complètement l'inverse donc vraiment c'est un fine tuning qui doit se faire au quotidien au jour le jour puis vraiment en partenariat avec nos patients puis leur famille maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que la morphine ne fait pas mourir elle est souvent prescrite en fin de vie on l'a vu pour la douleur pour l'essoufflement mais bien prescrite elle ne provoque pas le décès en fait les opiacés sont tout à fait sécuritaires prescrits à dose progressive et adaptée surtout que en fin de vie il y a cet élément-là et la vignette la figure peut vous aider à le comprendre c'est qu'en fin de vie il y a un phénomène physiologique qui apparaît donc les endorphines qui sont les morphines endogènes produites par le corps donc manger du chocolat faire du jogging écouter de la belle musique ça nous fait produire des endorphines en fin de vie les patients sont alités sont malades physiologiquement le taux de morphine endogène baisse et ça ça fait en sorte que la fenêtre thérapeutique l'index thérapeutique donc cette zone-là où on doit trouver le juste milieu pour éviter d'atteindre la zone toxique devient beaucoup beaucoup plus large donc on est beaucoup beaucoup moins craintif d'atteindre les autres toxiques chez les patients en fin de vie donc tout ce qu'on entend sur la crise des opiacés les gens qui décèdent du fentanyl de la morphine et tout ça il faut comprendre que c'est les patients qui souffrent de toxicomanie ce sont généralement des patients bien portants au sens où leur zone thérapeutique à eux était beaucoup plus étroite leur taux de morphine endogène d'endorphine était tout à fait normal et c'est donc cette clientèle-là qui est complètement différente pour notre clientèle à nous en soins palliatifs et de fin de vie notamment alors voilà c'était la vignette de monsieur Wong je ne sais pas s'il y avait des questions auxquelles je pourrais répondre elle était plus courte celle-là oui il y en a une et c'est oui c'est toujours Camille donc que se passe-t-il quand le patient et sa famille ne sont pas d'accord sur le choix de qualité versus quantité ou même conscience versus confort et que plus le temps avance moins le patient peut s'exprimer sur le sujet oh my god Camille écoute c'est tellement une merveilleuse question et c'est tellement difficile à expliquer ça là c'est c'est la question on en discute en équipe de soins palliatifs on n'est pas d'accord sur la réponse on débat entre nous c'est-à-dire que bon par la loi froidement tout ça c'est le patient qui est au centre de la décision et même s'il n'est plus en mesure de juger s'il souhaite préserver conscience versus confort on essaie avec l'entremise des proches aidants d'essayer de dépister lui il se situait où qu'est-ce qu'il aurait voulu lui et on essaie vraiment de se calquer le plus possible là-dessus maintenant vous avez tout à fait raison que rendu chez un patient inapte où on a en face de nous un patient souffrant objectivement et nous imaginez sur une culture de soins palliatifs on veut soulager les gens ça devient extrêmement souffrant pour l'équipe soignante de vouloir intervenir et de vouloir soulager le patient alors qu'on a une famille des fois qui s'interpose et qui ne voit pas du tout la même chose que nous et ça je dirais on est vraiment en termes dans la réflexion éthique c'est vraiment le pôle autodétermination et autonomie de nos patients versus le principe éthique de bienfaisance du médecin et oui il y a des styles de médecins qui vont trouver plus important d'être bienveillant et d'être proactif et d'être interventionniste et de lui vouloir pousser pour que le confort devienne au coeur de 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 ses priorités à lui moi je suis peut-être un peu plus nuancée par rapport à ça c'est-à-dire que j'essaye le plus possible de trouver une zone où à la fois moi je suis confortable dans le soulagement des patients puis à la fois les familles le sont aussi et puis des fois ça demande beaucoup de temps puis beaucoup de conversations pour essayer d'atteindre ce point-là de croisière je pourrais continuer longtemps mais c'est vraiment une belle question pour l'instant il n'y a pas d'autres questions attendez oui il y en a une autre qu'est-ce qui vous a attiré vous Andréanne vers les soins palliatifs dans votre choix de carrière Oui bien moi je me suis rendue compte avec le temps que les raisons qui avaient motivé mon choix d'aller vers la médecine c'est que je voulais que les gens soient mieux je voulais que les gens soient bien qu'ils soient confortables qu'ils soient heureux et puis dans certains stages en médecine j'avais l'impression que cet objectif-là n'était pas au centre de nos priorités j'avais tendance à penser qu'à ça certains moments la maladie devenait notre objet d'intérêt plus que le patient en tant que tel et je trouve qu'en médecine palliative c'est un lieu où on peut se permettre d'oublier un petit peu la maladie et oublier les systèmes et oublier le corps objet puis s'intéresser vraiment davantage au patient lui-même dans ce qu'il est et puis notre agenda se transforme au fil du temps alors et d'autre part ce que je trouve intéressant aussi c'est cette étape-là de transition donc dans un point de vue anthropologique et sociologique je trouvais cette étape-là de la vie vraiment un phénomène fascinant et intéressant et je trouve au quotidien qu'on est vraiment privilégié de partager ces moments-là avec les familles des moments d'une grande intensité mais aussi des moments où il y a beaucoup d'amour puis c'est ça qu'on retient de ces familles-là et de ces patients-là c'est beaucoup de beauté à travers à travers des moments qui sont malgré tout difficiles je dirais ça je vais poursuivre Madame Todorov 58 ans est atteinte de sclérose latérale amyotrophique c'est la maladie de Lou Gehrig sa maladie a beaucoup progressé dernièrement elle éprouve maintenant des difficultés d'élocution et une dysphagie difficulté à avaler et ces éléments-là signent un petit peu en quelque sorte que la maladie est rendue à des stades avancés malheureusement son mari est son aidant principal il est vraiment préoccupé par sa condition mais il ne semble pas tout à fait au fait de l'évolution attendue de la maladie il est vraiment d'un rempli d'un espoir qui paraît démesuré et elle vous fait comprendre à travers des non-dits qu'elle aimerait peut-être ça avoir au courant de l'entrevue un moment protégé où elle est seule à seule avec vous donc au moment de l'examen physique elle vous confie avoir vraiment peur de mourir étouffée et elle vous pose des questions sur l'aide médicale à mourir et au fil de la conversation vous vous rendez compte qu'elle n'a pas l'air tout à fait au courant de ses droits en matière de soins de fin de vie la loi sur les soins de fin de vie ça c'est la piqûre alors ça m'amène à vous parler de la loi concernant les soins de fin de vie qui a été adoptée au Québec en décembre 2015 grande loi que cette loi-là rédisée en plusieurs chapitres qu'on va voir ici mais un des premiers aspects le plus important pour nous qui travaillons en soins palliatifs c'est que maintenant c'est écrit dans la loi québécoise que la personne en fin de vie a le droit de recevoir des soins requis par son état de santé et d'avoir accès à des soins de qualité adaptés à ses besoins notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances donc si vous Madame Bergeron je pense vous avez difficilement accès à des soins palliatifs à domicile dans votre région vous avez le droit de remuer les brancards et de faire des sollicitations auprès de votre député pour indiquer que votre droit n'est pas n'est pas répondu et nous on utilise vraiment ce libellé-là de la loi pour faire nos revendications et pour militer pour un accès plus grand aux soins palliatifs il y a un autre chapitre dans la loi qui concerne la sédation palliative continue qu'est-ce que c'est ça c'est l'administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie voulant dire par là qu'il y a un pronostic estimé de plus ou moins deux semaines donc il y a un score de PPI qu'on a vu un peu plus tôt quand même pas mal élevé très élevé dans le but de soulager ses souffrances en rendant cette personne-là inconsciente de façon continue jusqu'à son décès donc ça la littérature médicale plusieurs années il y a des études qui ont sorti ça serait même plus éthique de les refaire maintenant mais on avait deux groupes de patients similaires au niveau de leur pathologie au niveau de leur survie estimée au niveau de leur symptomatologie un groupe en raison de souffrances importantes on les soumettait à la sédation palliative continue versus un autre groupe où on n'allait pas vers cette modalité-là de traitement et on se rendait compte que la survie médiane dans les deux groupes était la même ça c'est possible si justement on cible bien nos patients et qu'on administre une sédation palliative continue au bon moment soit réellement en fin de vie c'est possible d'aller vers ces modalités-là de traitement qui demeurent un soin d'exception je tiens à le préciser on peut l'administrer ou y penser dans le cas de symptômes réfractaires ce qui veut dire par là que toutes les étapes couramment utilisées pour soulager notre patient ont été tentées et qu'en dépit de soins palliatifs de qualité on n'arrive pas à pallier nos symptômes il faut être en présence d'une souffrance intolérable et ça il faut comprendre qu'il y a une notion de subjectivité à ça c'est que ce qui est tolérable pour l'un n'est pas forcément intolérable pour l'autre donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une évaluation globale puis d'inclure régulièrement aussi l'équipe soignante et les proches également ce qui est nouveau depuis 2015 depuis la loi c'est que le consentement à ce soin-là qui était possible bien avant l'application de la loi sur les soins de fin de vie mais ce qui est différent maintenant c'est que le consentement à ce soin-là doit être formulé par écrit et si le patient n'est plus en mesure de consentir pour lui-même à ce moment-là le consentement on le fait avec un proche qui signe la fiche pour lui pour le patient et évidemment bien là il y a tout un chapitre sur l'aide médicale à mourir AMM je vais utiliser ce mot-là pour sauver un petit peu de salive qu'est-ce que c'est l'AMM administration de médicaments par un médecin à une personne en fin de vie à sa demande dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès bon je suis allée consulter le site du gouvernement du Québec pour préparer cette présentation-là et le site n'est pas à jour j'ai donc dû consulter le site du gouvernement du Canada pour avoir des informations à jour donc si vous voulez des renseignements sur l'AMM n'allez pas sur le site du gouvernement du Québec je pense qu'il y en a peut-être bien les baskets avec la pandémie parce que bon la loi a été modifiée le 17 mars 2021 donc ça a été ça a fait l'objet de beaucoup de chroniques on a entendu beaucoup parler et essentiellement pour bien comprendre ce que c'est l'AMM je pense que ce qui peut vous aider à le comprendre c'est de mentionner qu'il existe au Canada deux catégories d'AMM possibles qui impliquent un médecin au Québec il faut que ça soit un médecin un infirmier praticien peut être impliqué dans d'autres provinces canadiennes notamment mais j'ai bien l'impression que là il va devoir avoir un effort qui va être fait vraiment pour que le Québec soit tout à fait arrimé par rapport au reste du Canada il faut comprendre que le Québec avait devancé le Canada avec la loi concernant sur les soins de fin de vie et ce qui explique justement qu'il y avait un certain décalage quant aux critères qui étaient énoncés par le Canada versus le Québec mais bref deux catégories possibles d'AMM au Canada la première qui est l'administration directe d'une substance par un tiers pour provoquer le décès et ça je ne souhaite pas rentrer dans un débat en vous énoncant ça mais je suis allée voir le mot euthanasie dans le Larousse parce que le mot euthanasie ne se retrouve jamais sur le site du gouvernement du Québec et non plus sur le site du gouvernement du Canada quand on parle d'AMM donc euthanasie Larousse acte d'un médecin qui provoque la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances sous son agonie bon je pense que je ne partirai pas de chicane en vous disant que l'AMM il y a une forme c'est l'euthanasie donc l'autre forme possible dans le reste du Canada mais pas disponible encore au Québec c'est la forme par suicide assisté ce qui est la prescription d'un médicament que la personne prend elle-même afin de provoquer sa propre mort donc quand même une grande différence entre les deux donc j'aurais tendance à vous dire que l'AMM c'est un peu le terme ou le branding si on veut made in Canada où il y a deux formes possibles qui est soit la forme euthanasie soit la forme suicide assisté selon tout un cadre législatif qui est propre au Québec au Canada pardon et qui répond à un certain norme et à une certaine opérationnalisation et qui doit répondre à certains critères qui sont bien précis qui ne sont pas les mêmes qu'on soit en Belgique ou en Oregon les critères je vais vous les énoncer ici donc d'abord il faut être âgé d'au moins 18 ans et avoir la capacité de prendre les décisions référant à ça à l'aptitude à prendre des décisions pour soi-même il faut être admissible à des services de santé financés par l'État au Québec ça veut dire avoir une carte de la régie de l'assurance maladie valide ce qu'on voulait fermer la porte en faisant ça c'est au tourisme médical il faut faire une demande délibérée donc sans pression externe et ça ça doit être vérifié et validé que la personne ne subit pas de pression de son entourage par exemple pour faire une telle demande il faut donner son consentement éclairé ce que ça veut dire par là ça réfère à la notion d'aptitude justement mais ça implique aussi que la personne doit avoir été informée des conséquences et on doit lui avoir été on doit lui avoir l'avoir informée sur les alternatives possibles qui sont offre de soins palliatifs avec évolution naturelle de la maladie évoluant vers la mort à plus ou moins brève échéance tout dépendant où en est rendu les stades de la maladie ou alors sédation palliative par exemple pour les cas de patients en toute fin de vie qui répondraient aux autres critères que j'ai énoncés plus tôt la personne doit être atteinte d'une maladie affection handicap grave et incurable à l'exception de la maladie mentale c'est-à-dire que d'ici au 17 mars 2023 c'est pas possible si on a uniquement un diagnostic de maladie mentale de faire la demande d'AMM par contre après 2023 ça va être possible pour une personne souffrant d'une maladie mentale grave et incurable de faire la demande médicale à mourir je vous dirais que c'est un travail gigantesque que les psychiatres et les équipes de santé mentale ont à faire comme exercice pour voir comment ça va supérationnaliser tout ça c'est vraiment des gros défis au plan éthique et logistique donc bonne chance et autre élément on doit se trouver à un stade avancé de déclin de nos capacités qui doivent être irréversibles enfin on doit ressentir des souffrances physiques ou psychiques insupportables encore là notion de subjectivité ce qui est insupportable pour un n'est pas forcément insupportable pour l'autre et c'est vraiment au patient dans nos rencontres d'évaluation des critères qui doit nous expliquer en quoi les symptômes et les signes présents sont pour lui insupportables et génèrent de la souffrance donc ils ne peuvent être apaisés dans des conditions que la personne juge acceptables et donc depuis le 17 mars 2021 le critère de fin de vie pour le Québec et le critère de mort raisonnablement prévisible au Canada n'est plus présent donc il n'est plus nécessaire d'être en fin de vie ou d'avoir une mort raisonnablement prévisible pour avoir accès à l'AMM pour autant qu'on répond aux autres critères suivants ça c'est une petite diapo vraiment copyright Andréa de côté ça n'engage que moi au sens où il y a peut-être des gens qui pourraient ne pas être d'accord avec ce que j'énonce ici donc pour moi je vois les soins palliatifs comme étant quelque chose de très large et englobant et quelque chose qui peut être intégré beaucoup plus précocement qu'à une certaine époque des modèles old school et les soins de fin de vie c'est quelque chose de plus restreint donc restreint puisqu'elles concernent la toute fin de vie et donc l'aide médicale à mourir se retrouve dans des soins de fin de vie et sont donc différents des soins palliatifs tels qu'énoncés dans la loi concernant les soins de fin de vie et tels qu'énoncés dans la plupart des définitions des soins palliatifs qui on se rappelle ne visaient ni à hâter la mort ni à la différer la sédation palliative continue se retrouverait à cette interface-là puisque c'est un soin palliatif qu'on offre aux personnes qui sont rendues en toute fin de vie les DMA directives médicales anticipées dernier chapitre je dirais de la loi concernant les soins de fin de vie c'est un écrit par lequel une personne majeure et apte à consentir à des soins indique à l'avance les soins médicaux qu'elle accepte ou qu'elle refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises quelles sont-elles ces situations-là possibles et ces soins à accepter ou à refuser j'ai fait l'exercice pour la présente présentation pour me préparer je suis allée sur le site du gouvernement du Québec sur la régie le site de la régie et j'ai demandé de télécharger mes directives médicales anticipées avec mon code CLIC-SECURE donc déjà là une certaine logistique pour avoir accès à ça et j'ai donc fait imprimer un document de plusieurs pages complexe à lire et puis j'ai dû me positionner sur cinq soins que j'accepterais au nom de recevoir les soins sont réanimation cardio-respiratoire ventilation assistée donc intubation ou masque de support traitement de dialyse puis pas masque de support c'est pas juste un venti-masque pour de l'oxygène c'est vraiment un masque où on nous pousse l'air donc un BIPAP essentiellement un traitement de dialyse une alimentation forcée ou artificielle et enfin une hydratation forcée ou artificielle donc il s'agit d'accepter ou refuser ces soins-là advenant qu'on soit dans une condition médicale grave et incurable et qu'on soit en fin de vie ou alors qu'on soit dans un coma irréversible ou dans un état végétatif permanent ou alors qu'on ait une démence grave sans possibilité d'amélioration j'ai rempli ça et je devais le faire co-signer par deux témoins donc mon conjoint et la travailleuse sociale de mon CLSC que je salue d'ailleurs a co-signé mes DMA je les ai envoyés à la régie de l'assurance maladie et j'ai reçu un courriel d'accusé réception et pour m'indiquer que mes directives avaient été versées au registre pour ceux que ça intéresse j'ai refusé à l'avance chacun des cinq soins qui étaient proposés advenant que je sois dans les trois situations présentes donc Mme Todorov finalement au cours d'entrevue on s'est rendu compte qu'elle cherchait à avoir des informations concernant ses droits concernant ce qu'était l'indice médical à mourir et le simple fait de savoir qu'elle pourrait y avoir accès advenant où sa souffrance devienne insupportable ça l'a beaucoup soulagée mais aussi de savoir qu'au moment opportun elle pouvait avoir accès à une unité de soins palliatifs par exemple et qu'advenant qu'elle nous démontre des signes où elle présentait une difficulté à avaler des signes d'étouffement on pourrait rapidement intervenir en lui donnant une médication pour soulager ça et pour amenuire l'état d'anxiété qui pourrait survenir donc le fait de savoir ces informations-là a fait en sorte finalement qu'elle n'a pas allé de l'avant vers une demande d'aide médicale à mourir mais a plutôt opté vers vers des soins palliatifs finalement je fais une petite pause pour voir s'il y a des questions oui il y en a deux justement la première est de France Bergeron parlant de loi qu'auriez-vous à dire sur les différences de traitement entre les services offerts dans les maisons de soins palliatifs où un médecin a un ratio vraiment très différent du ratio en hôpital je vous dirais que les maisons de soins palliatifs on a fait ce stage-là très tôt dans ma résidence de soins palliatifs dans mon fellowship parce que c'est le gold standard des soins palliatifs c'est le modèle par excellence c'est ce vers quoi on doit tendre en termes de soins malheureusement il n'y a pas suffisamment de maisons de soins palliatifs et de lits dans la maison de soins palliatifs pour répondre aux besoins de l'entièreté de la population c'est pourquoi il faut continuer de militer pour qu'il y ait des soins palliatifs offerts en milieu hospitalier et offerts à domicile également et en centre hospitalier on essaie aussi d'avoir de diffuser vraiment une approche globale parce que soins palliatifs ne veut pas dire que c'est des soins qui doivent exclusivement être administrés par une équipe d'experts en soins palliatifs c'est une approche c'est une philosophie c'est des discussions sur les objectifs de soins et c'est des notions de base qui peuvent être acquis dans les formations générales en médecine en sciences infirmières en services sociaux dans toutes les disciplines on peut avoir des outils pour pouvoir accompagner les patients dans leur fin de vie sans nécessairement avoir à les référer vers une équipe dédiée en soins palliatifs ou à les référer vers des maisons de soins palliatifs je ne fais penser qu'au centre d'hébergement où annuellement il y a un nombre de décès il y a un nombre de roulements de patients importants du fait que les malades qui y sont admis sont forcément vers la fin de leur vie donc il y a des soins palliatifs qui s'offrent en centre d'hébergement c'est possible d'offrir des très bons soins de fin de vie en centre d'hébergement pour autant qu'il y ait un nombre de personnel suffisant et qu'il y ait des infirmières et des médecins bien formés en soins palliatifs et c'est là-dessus qu'on travaille vraiment très fort pour que ça soit l'affaire de tous et je pense que la solution passe par là beaucoup plus par la construction d'un nombre de maisons de soins palliatifs parce que je veux dire il en faudrait un nombre infini et il y aura toujours des patients qui vont mourir dans les hôpitaux il y aura toujours des patients qui vont mourir dans les centres d'hébergement et c'est correct Il y a une autre question de Monique Séguin qui demande pour l'aide médicale à mourir est-ce que c'est au Québec pour la maladie mentale jusqu'au 17 mars 2023 ou si c'est la loi canadienne C'est la loi canadienne qui a énoncé ça le 17 mars donc forcément le Québec va avoir besoin de s'y conformer et ça va devoir être appliqué au Québec aussi Donc si vous voulez ça va être ma dernière vignette celle de M. Fontaine 82 ans atteint d'une maladie d'Alzheimer avancée il souffre de dysphagie il est inapte peu communiquant il est admis dans un centre de soins prolongés il fait de la fièvre présente une gêne respiratoire il a l'air souffrant il est crispé il gémit il est désintéressé il refuse l'alimentation depuis 48 heures il a une diuresse réduite donc ses fonctions urinaires s'abaissent il est prostré il nous repousse quand on essaie de l'examiner il a une médication antalgique donc des opiacés qui lui sont prescrits mais la famille s'interpose elle ne le trouve pas inconfortable donc Camille ça ressemble à la question que tu m'as posée la famille souhaiterait plutôt le transférer à l'urgence pour qu'une imagerie des bilans soient faites et pour lui offrir des traitements pour l'hydrater espérant par là augmenter son énergie je suis tout à fait convaincue de la bienveillance de cette famille-là à l'égard de leurs proches et je suis convaincue qu'ils voulaient les meilleurs soins pour leurs proches maintenant ce qu'on sait aussi c'est que les familles qui ne sont pas bien informées des étapes normales d'une maladie avancée comme la maladie d'Alzheimer et les autres maladies neurodégénératives vivent avec beaucoup de détresse quand chacune de ces étapes-là arrive et c'est pourquoi il y a des guides comme celui-là qui existent produites par Marcel Arcand et son équipe ça fait plusieurs années qu'il existe mais je trouve qu'il n'a pas pris une ride c'est possible de le commander ou via bibliothèque hiérarchie nationale c'est possible d'avoir accès au PDF donc si la famille avait lu ce guide-là elle aurait appris que la dysphagie la difficulté à avaler était une étape normale d'une maladie avancée et en fait ça signait qu'on était rendu dans les derniers stades de la maladie si elle avait lu le guide elle aurait compris que la pneumonie d'aspiration donc fort probablement M. Fontaine est en train de faire une pneumonie d'aspiration que c'est une complication très très fréquente en fin de vie et elle aurait appris aussi que Osler qui est le père de la médecine moderne fin des années 1900 début des années du 20e siècle a écrit que la pneumonie était la meilleure amie du vieillard ce qu'il voulait dire par là c'est que depuis le début de l'humanité la pneumonie était souvent la complication ultime qui faisait que la personne frêle et malade pouvait passer de l'autre côté pouvait donc être libérée de cet état-là de fragilité de faiblesse et possiblement de souffrance auquel elle est affigée et donc c'est pourquoi c'est important d'informer les patients et les familles de ce auquel on va être exposés pour pouvoir consentir aux soins qui vont nous être proposés de façon les plus adéquates et appropriées possibles ça m'amène à vous parler de la notion de consentement aux soins qui est un gros chapitre dans la déontologie médicale mais qui est directement appuyé sur le code civil je sais que c'est un petit peu lourd en fin de présentation je m'en excuse mais je vais vous vous parler de l'article 11 qui indique dans le code civil que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins quelle qu'en soit la nature qu'il s'agisse d'examens de prélèvements de traitements ou de toute autre intervention si une personne est rendue inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins ça des fois c'est une notion que certains médecins oublient même parce que si on peut donner notre consentement ça implique qu'on est aussi en droit de refuser les traitements qu'on nous propose pour autant qu'on a été bien informé des risques la nature de la maladie des alternatives etc. et qu'on a bien compris l'information qu'on a pu la digérer et la verbaliser aussi cette information-là en regard de nos choix et de nos valeurs donc en face de quelqu'un qui serait inapte on doit maintenant depuis 2015 se poser la question s'il y a des directives médicales anticipées qui ont été versées au registre en son absence quand on a des soins à prodiguer le consentement s'établit dans le cas d'une patient inapte avec un mandataire légal si on a un mandat homologué en cas d'inaptitude ou en absence de mandat on se réfère selon le code civil au conjoint marié ou conjoint de fait ou alors en son absence de tout autre proche qui démontre un intérêt à l'égard du patient ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut faire comprendre à ces familles-là qui s'apprêtent à consentir à des soins c'est l'article 12 du code civil celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant dans la mesure du possible les volontés que cette dernière a pu manifester donc il ne s'agit pas de prendre une décision pour nous-mêmes c'est-à-dire de dire non je ne veux pas perdre ma mère je ne veux pas perdre mon père ça me ferait trop de peine s'il vous plaît donnez-lui le maximum de traitement ce n'est pas ça consentir aux soins pour autrui il faut vraiment se mettre à la place de l'autre et voir ce que lui aurait voulu dans les circonstances et s'assurer que les bénéfices sont proportionnés par rapport au risque des interventions qu'on s'apprête à proposer aux patients ça m'amène à revenir aux directives médicales anticipées vous vous rappelez la gestion de la pneumonie et de l'administration des antibiotiques et du transfert à l'urgence pour une pneumonie ne fait pas partie des cinq soins qu'on peut accepter ou refuser à l'avance ça serait vraiment beaucoup trop long et trop complexe d'élumérer toutes les complications possibles qui pourraient survenir mais néanmoins ça peut être une bonne porte qu'on ouvre est-ce que votre proche avait émis des directives médicales anticipées oui ou non parce qu'à l'occasion des directives médicales anticipées ça implique qu'il y a eu des témoins qui ont signé forcément il y a une conversation qui a eu lieu alentour de cette signature qui a amené certains éléments qui peuvent être très utiles aux médecins quand vient le temps d'établir les objectifs de soins ce formulaire-là formulaire qui est le fruit du travail de l'INES qui a uniformisé ça à l'ensemble des établissements de santé donc c'est obligatoire que chaque patient hospitalisé et chaque patient en soins d'hébergement ait une feuille de niveau de soins qui soit complétée assez rapidement après l'admission et idéalement cette feuille-là commence à être discutée ou remplie en amont c'est-à-dire dans les bureaux des médecins de famille ou dans les bureaux des cliniques externes des spécialistes mais dans le cas de M. Fontaine la feuille ressemblerait à la suivante donc on est en face d'un patient inapte qui n'aurait fait aucune directive médicale anticipée et au fil de la conversation on est capable d'aller chercher différents verbatimes on y apprend que M. Fontaine n'aurait pas voulu prolonger sa vie si sa qualité de vie était réduite c'était un bon vivant qui n'avait pas peur de la mort qui voulait le confort avant tout et si possible rester dans son milieu de vie mais à ce moment-là sachant cela c'est possible pour le médecin de convenir avec la famille de dire écoutez avec ce que vous me dites là j'ai plus l'impression qu'on est en face d'un objectif D est-ce que vous êtes d'accord assurer le confort uniquement sans viser à prolonger la vie ben oui en fait on aurait pu convenir de cette situation-là et donc c'est possible pour le médecin de proposer à ce moment-là de dire écoutez la meilleure avenue possible pour M. Fontaine on est fort probablement en face d'une pneumonie d'aspiration plutôt que de l'envoyer à l'urgence de le soumettre à des examens des ponctions veineuses des solutés peut-être avoir besoin de l'attacher parce qu'il va refuser notre soluté et qu'éventuellement le décès survienne malgré tout parce que les risques de décès d'une complication d'une complication comme celle-là sont très 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 gras bref le risque que notre patient décède à l'urgence est très important par rapport au fait de lui proposer l'alternative qui est les soins palliatifs en centre d'hébergement lui offrir une médication pour que sa respiration soit plus calme gérer ses sécrétions par la médication et puis oui peut-être que l'épisode de pneumonie va lui être fatal mais au moins il va avoir pu décéder paisiblement dans son milieu de vie avec des soins qui étaient proportionnés en fait ça me ramène à un énoncé de la déontologie médicale le médecin doit agir de telle sorte que le décès d'un patient qui lui paraît inévitable survienne dans la dignité il doit assurer à ce patient le soutien et le soulagement approprié et ça c'est une question d'osage et c'est beaucoup là que l'art prend le dessus sur la science médicale mais à un certain point il devient à mon avis de la responsabilité du médecin de ne pas faire porter des décisions difficiles sur les épaules des familles mais à un moment donné s'il se rend compte que notre patient est en fin de vie que le décès lui paraît inévitable il ne se doit plus de proposer des interventions qui sont plus appropriées qui sont futiles et qui sont potentiellement souffrantes c'est rendu son devoir de proposer une approche palliative dans certains cas à travers une conversation où on fait un consentement éclairé c'est quand même toute une logistique c'est vraiment vraiment complexe et bon cette conversation-là qui aurait eu lieu en amont de l'épisode aigu va avoir permis d'éviter d'appeler les pompiers les ambulanciers etc. et d'amener le patient à l'urgence ça représente quand même tout un changement de culture c'est bien entrer dans la culture médicale que le traitement d'une pneumonie ça implique des intraveineuses des antibiotiques un patient qui est moche c'est très bien ancré dans la culture soignante c'est difficile de défaire ça alors imaginez dans le grand public à quel point cette croyance-là est bien ancrée donc il y a beaucoup de travail sur d'éducation à faire je pense que la soirée de ce soir en est une occasion incroyable de le faire si vous voulez il me reste deux diapos je vais les passer puis enfin on va ouvrir la porte aux questions donc je reviens sur les vrais ou faux du début les soins palliatifs sont réservés aux patients en phase terminale faux on intègre les soins palliatifs beaucoup plus précocement dans le continuum de soins les soins palliatifs prolongent la vie faux voulant dire que par définition les soins palliatifs ne visent plus à prolonger la vie non on prend la vie telle que telle et on accompagne le décès quand il survient bref on suit l'évolution naturelle mais dans certains cas comme dans l'étude de TML il y a certains patients dont la survie va être améliorée la loi concernant les soins de fin de vie en cas de l'aide médicale à mourir vrai mais beaucoup plus également la morphine prescrite en fin de vie accélère la mort j'espère que vous rappellerez que ça c'est faux maintenant je résumerai la conférence par les éléments suivants donc pourquoi c'est important de parler de soins palliatifs et de fin de vie parce qu'un jour forcément inévitablement ça va concerner un parent un ami ou nous-mêmes parce que la médecine a ses limites quand vient le temps de guérir et de prolonger la vie parce qu'une intégration précoce des soins palliatifs améliore la qualité de vie et avec modération et la durée de vie dans certains cas parce qu'ils permettent de réduire les interventions futiles et très coûteuses coûteuses économiquement mais aussi en termes de fardeau sur ces patients-là qui subissent des interventions agressantes parce que justement cette frontière-là entre des soins dignes et proportionnés et l'acharnement thérapeutique c'est une zone floue qui peut s'interpréter différemment d'un patient à l'autre et d'un médecin à l'autre aussi et parce qu'à ce moment-là quand on commence à naviguer cette frontière-là on va avoir des décisions importantes à prendre pour nous-mêmes ou pour un proche qui n'est plus en mesure de s'exprimer c'est donc pourquoi la discussion sur la planification préalable des soins c'est quelque chose d'important je vous encourage à le faire et pourquoi nous on aime tant travailler en soins palliatifs c'est parce que rencontrer ces personnes-là comme Mme Lopez Mme Todorov M. Saint-Amour c'est un rappel constant c'est important de prendre soin de nous et de prendre soin des personnes qu'on aime parce que la vie est fragile voilà ça termine ce que j'avais à vous dire donc pour les personnes qui ont besoin de nous quitter je vous salue je vous remercie d'avoir été là et pour les autres qui ont envie de me poser d'autres questions je suis disponible pour y répondre merci beaucoup Andrea c'est très intéressant on a une question de Monique Séguin qui demande si on remplit le doc des directives anticipées où gardons-nous le dit document vous pouvez faire avec le document signé c'est première chose le réenvoyer à la régie de l'assurance maladie pour qu'il puisse le verser dans le registre et comme ça un médecin peu importe vous allez consulter quelle urgence au Québec pourrait accéder au registre et avoir vos directives médicales anticipées c'est aussi important de communiquer l'information à vos proches parce qu'ils vont en avoir besoin ils vont avoir besoin de savoir que vous avez des directives médicales anticipées puis il y a toute une autre conversation qui va s'en suivre puis je vous encourage également à déposer une copie à votre médecin pour que ça soit versé dans votre dossier médical tant à votre clinique de suivi régulière que dans la clinique de votre médecin spécialiste qui vous suit quelle que soit votre condition de santé puis je vous encourage aussi à discuter c'est pas évident lire ce document-là des fois on a besoin d'accompagnement je vous encourage si vous avez des questions à aborder cet aspect-là avec votre médecin de famille ou avec d'autres intervenants pour l'instant il n'y a pas d'autres questions dans le chat mais moi j'aurais peut-être une question à te poser je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur la COVID et les soins palliatifs qu'est-ce que ça qu'est-ce qui comment le milieu des soins palliatifs s'est positionné dans la crise très tôt dans la pandémie on a craint qu'il y ait bon nombre de patients qui n'allaient pas passer à travers leur COVID donc on s'est réunis toutes les équipes de soins palliatifs dans tous les établissements se sont rapidement réunis pour essayer d'établir de mettre en place des protocoles pour gérer mieux les symptômes pour essayer d'être proactifs pour d'abord et avant tout primo établir les objectifs de soins convenablement pour les patients et pour que cette information-là soit diffusée aussi bien comme il faut dans le réseau pour s'assurer que finalement les soins soient toujours proportionnés par rapport aux volontés pour qu'il y ait des patients qui se ramassent aux soins intensifs alors qu'ils souhaitaient un objectif de soins aidés ça fait que ça on a fait beaucoup beaucoup de travail là-dessus ça l'a fait beaucoup connaître les soins palliatifs et refléter l'importance d'offrir des soins palliatifs partout et ça reflétait en fait l'importance que ça ne pouvait pas reposer sur les épaules de quelques individus qui font ça comme pratique exclusive il faut comprendre qu'au Québec il y a entre 50 à 100 médecins qui font des pratiques qui font une pratique exclusive en soins palliatifs je fais partie de ce groupe là il faut comprendre que c'est pas sur ces 100 médecins là qu'on va absorber l'ensemble des 100 000 décès à venir au Québec fait qu'il faut comprendre que c'est vraiment formation tu sais ce que ça a permis tu sais Zoom ça en est un exemple beaucoup de formation beaucoup de sensibilisation Palium Canada est un organisme canadien qui a déployé des ressources incroyables pour qu'il y ait des formations qui soient diffusées très largement fait qu'il y a quand même des belles initiatives qui sont nées de tout ça puis on a aussi beaucoup appris il y a des guides de par le monde qui sont sortis pour aider nous aider entre nous à gérer les symptômes il y avait des forums de discussion ça a été très enrichissant puis on n'en est pas on n'est pas sortis de tout ça merci il y a deux autres questions comment convaincre ses proches qui repoussent toujours une discussion sur la mort d'en parler comment convaincre mon dieu c'est clair cette photo-là je l'ai mis un petit peu parce que j'ai l'impression que des fois on tombe un petit peu dans le romantisme puis d'imaginer que ça concerne ce couple-là de hipster en camping au lac BIMF de penser qu'à 28 ans ils vont parler de planification préalable des soins en voyage de noces je ne pense pas que c'est vraiment le public cible tout ça pour dire qu'on est conscient que ce n'est pas quelque chose de facile ce n'est pas quelque chose d'évident juste de parler du registre des DMA juste de savoir que ça existe de dire on fait tout cet exercice-là puis de consulter des sites comme Parlons-en Speak Up Planification préalable des soins ça donne une foule d'outils pour les soignants mais aussi pour les proches ça donne justement des tricks pour comment clasher la discussion comment aborder certaines choses la COVID-19 est une occasion aussi d'en parler de dire écoutez ça peut vraiment affecter tout le monde il y a des gens qui peuvent avoir des complications de façon inattendue et tout ça toi t'as-tu pensé à ce que tu voulais avoir ou pas avoir advenant que la situation dégénère c'est la loi canadienne qui a changé en mars c'est une occasion de discuter toi live médical à mourir t'en es où par rapport à ça soins palliatifs essayer de démystifier chacun de ces aspects-là à l'entour d'un bon souper même si ça n'existe plus les soupers réunissants de bonne table je crois que c'est possible petit pas petit pas par petit pas il y a une autre question il y a K qui demande plusieurs outils de mesure ont été nommés au début de la conférence j'aimerais les noter est-ce possible de les renommer je travaille en CHSLD et je veux m'assurer qu'on les utilise échelle de performance on tape PPS échelle de performance pronostic allez la rechercher PPS Victoria Hospice tapez ça vous allez la retrouver mais je vous la remets ici échelle de performance pour les patients en soins palliatifs c'est juste le mot anglais pronostic performance scale je pense c'est celle-ci il y a l'échelle il y en a d'autres qui existent aussi le KPS le Karnowski qui existe l'ECOG existe aussi ça c'est plus en oncologie qu'on l'utilise mais ça peut être intéressant à CHSLD aussi d'utiliser cette échelle de performance pour quantifier qualifier l'état fonctionnel de notre patient néanmoins il faut se rappeler que le patient en CHSLD s'il n'est pas atteint de cancer on ne peut pas utiliser le PPS dans le PPI qui a été validé pour les patients atteints de cancer donc utile dans notre évaluation mais on ne peut pas l'utiliser de la même façon pour estimer la survie des patients là il y a un cas qui revient demander c'est le médecin qui l'a rempli mais là je me demande si on n'est pas dans une discussion puis on pourrait poser nos questions plus oralement mais c'est le médecin qui l'a rempli ça me va de poser ma question oralement justement il y a des choses qui viennent petit à petit en fait le PPI a été validé pour les patients cancéreux c'est ça puis le PPSV2 est un outil à l'intérieur du PPI entre autres le PPS s'utilise aussi aussi en soi ça peut être une échelle qu'on utilise dans notre examen physique pour décrire le patient qu'on a en face de nous ce qu'on s'est rendu compte c'est que des patients avec des PPS de moins de 50 donc de 40 et moins avaient dans la majorité des cas moins de 6 mois d'espérance de vie des patients avec PPS de 40 et moins très souvent donc dans la majorité des cas 6 mois et moins très souvent aussi moins de 3 mois c'est pourquoi souvent quand on veut référer notre patient en unité de soins palliatifs ou en maison de soins palliatifs où on a un critère d'admission de pronostic 3 mois et moins souvent dans l'évaluation on demande le score PPS et on vise justement ce score-là de 40 et moins pour prioriser notre clientèle les uns par rapport aux autres Le PPS V2 si je comprends bien n'a pas été validé avec d'autres personnes qu'il y a des personnes avec une situation de cancer c'est ça? À ma connaissance non Ça serait vraiment intéressant Oui effectivement mais comme je disais avec la courbe de trajectoire de survie notre patient avec une démence avancée peut rester en PPS pendant des semaines des mois des fois Parce qu'en CHSLD on se pose souvent la question quand est-ce qu'on commence on peut toujours préparer les familles beaucoup d'avance Oui À ce moment-là il y a toujours un moment il y a toujours l'intervence à faire mais c'est le camp on s'estime souvent en équipe le camp Oui ça c'est extrêmement difficile Avec quelque chose d'objectif ce serait plus facile Il n'y a pas d'échelle validée comme ça qui permet d'un diagnostic à brève échéance pour la clientèle de CHSLD effectivement je vous encourage plus à vous référer à la constellation de symptômes que j'évoquais dans le Oxford textbook of palliative medicine Donc c'est plus la reconnaissance de tous ces signes-là et c'est beaucoup dans le changement dans l'état de notre patient le désintérêt le refus alimentaire cette déconnexion qui fait à l'égard du monde et puis le fait que quand on parle en équipe soignante il y a un flin on ne peut pas trop l'expliquer mais il a changé C'est très instinctif avec l'idée qu'on essaie de faire évoluer les soins palliatifs ce serait une bonne idée d'avoir une échelle qui serait plus objective Je l'ai cet instinct-là mais ce n'est pas tous mes collègues qui l'ont nécessairement des fois on se trompe C'est ça c'est de faire des discussions d'équipe celles qui ont plus d'expérience essayer de conscientiser leur consoeur mais il y a beaucoup effectivement de formations d'enseignement à faire sur les unités de soins prolongées alors que les soins de fin de vie ça fait partie du quotidien c'est au coeur de votre travail même si la fin de vie n'est pas en termes de jours mais en termes de mois et d'années pour certains C'est vraiment intéressant je me tais merci beaucoup Merci Sinon il y a Christiane Martel qui a écrit sur le chat sur le site PaliScience il y a un podcast qui explique en détail les échelles pronostiques Merci Christiane oui tout à fait Christiane est la présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs PaliScience est un est un organisme qui diffuse beaucoup beaucoup de formations et puis a travaillé étroitement avec PaliScience justement à faire des formations pour pour le bénéfice de tous outils gratuits il faut se loguer il faut avoir un compte pour y avoir accès mais c'est gratuit Bon il y a beaucoup de merci dans le chat est-ce que la présentation tu vas nous envoyer un lien à l'UPOP pour qu'on puisse mettre le lien vers la présentation vers l'enregistrement oui c'est ça j'ai enregistré je vais vous envoyer ça comme ça si les gens ont manqué une référence ils pourront oui tout à fait excellent merci à tous bon merci à tout le monde on se revoit dans deux semaines donc oui oui dans deux semaines 14 avril 14 avril merci merci Andréanne à bientôt merci tout le monde pour votre participation merci à tout le monde merci à tous merci à tous